bonjour tout le monde ou bonsoir et bienvenue sur actua je suis julien capron alias joueur citoyen et j'ai l'immense privilège l'immense honneur même de vous présenter aujourd'hui sous aux chines alors sous aux chines c'est un roman visuel qui est développé par une toute petite équipe franco-coréenne il s'agit de nomor 500 un studio de développement qui est basé à rennes et dont un membre est français enfin j'allais dire français dont un membre est breton il faut être précis avec avec les bretons et dont l'autre membre est coréenne et du coup ces deux ces deux charmantes personnes se sont mises en tête de réaliser un projet de roman visuel qui se déroule au cours de l'ère joseone en corée donc c'est assez dépaysant contrairement aux nombreux jeux du genre qui se déroule dans un lycée japonais c'est assez dépaysant petite parenthèse avant de commencer je précise que le que le studio est bien situé à rennes et c'est assez rare qu'en fait on ait un roman visuel de cette qualité là qui soit développé en france et du coup ben je j'ai été assez surpris parce que c'est vraiment un porte étendard de ce que peut être un roman visuel occidental allez on va pas on va pas traîner non plus 50 ans sur l'écran titre on va lancer directement une nouvelle partie alors bon bien sûr je ne vais pas lire tous les dialogues parce que toute l'histoire passe évidemment par les dialogues que c'est un roman visuel mais vous inquiétez pas on va suivre quand même tout le début de l'histoire ensemble histoire que vous ne vous soyez pas complètement perdu alors le tutoriel non et non hardcore gamer ici donc pas besoin du tuto c'est parti alors comme je vous le disais c'est c'est un jeu qui a l'énorme qualité de ne pas se dérouler au japon qui se déroule ben du coup en corée au cours de l'erge océan donc en fait c'est au moyen-âge tout simplement enfin je ne peux pas vous dire précisément je suis pas un spécialiste de l'histoire de la corée mais en tout cas c'est vrai que pour ma part ça a été une expérience assez dépaysante au contraire de nombreux autres romans visuels y compris dans les romans visuels occidentaux comme doki doki literature club ce genre de choses là on est vraiment dépaysé et ça c'est un point déjà très intéressant pour sous au chine alors de là où j'étais je vis la rivière au loin donc pour vous résumer assez simplement le début de l'histoire on incarne un jeune soldat en fait qui rentre dans son village natal après avoir complété sa formation et donc qui rentre dans son village donc là vous voyez que il explique c'était mon septième jour de voyage depuis à niang et le deuxième depuis le dernier village où je m'étais arrêté donc en l'occurrence voyez qu'il ya un mot qui en rouge et donc on a accès à un index et cet index hop on peut le retrouver dans le dans le menu du jeu et en fait il donne les mots en rouge sont définis du coup dans l'index et donc on peut comprendre ce qu'il signifie alors là en l'occurrence c'est le nom d'une ville puisque il est expliqué qu'anyang est la capitale de joseon cette ville est aujourd'hui appelée séoul mais il ya parfois des noms communs donc par exemple on va voir des exemples après mais des mots qui sont utilisés tels quels dans le texte mais de toute façon même sans la définition l'écriture est assez bien faite pour qu'on comprenne leur sens grâce au contexte hop et donc et bien ce jeune soldat qui s'appelle yuri est presque arrivé chez lui mais comme à l'époque et bien évidemment il n'y avait pas de transport très élaboré il rentre à cheval c'est très long et là il est encore à une petite trotte de son village et donc il s'arrête il s'arrête pour la nuit je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui la rivière est à une dizaine de minutes on va faire un camp et dormir là bas il reste environ une demi-journée avant d'arriver au village alors là c'est pas mal parce que moi quand j'ai joué au jeu il y avait encore un petit peu des des petites coquilles des petites choses encore à corriger des fois des portraits qui n'étaient pas encore bien bien sélectionné des fois par exemple il y avait un moment triste dans le jeu et un personnage qui faisait un sourire et là en fait je les relancer pour pour la vidéo et je me rends compte que il ya encore eu énormément de correction depuis depuis le début de l'année donc yuri s'arrête à s'arrête près du aux abords du village en fait pour pouvoir établir un camp un feu de camp donc la nuit va encore être fraîche je devrais faire un petit feu de camp et là vous pouvez d'ores et déjà apprécier le travail graphique qui a été effectué sur sous aux chines alors moi je sais pas ce que vous en pensez ça se discute mais je trouve ça absolument sublime regardez le les détails quoi sur le sur les tissus sur le sur le chapeau etc c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et pour vous en dire un petit peu plus les illustrations ont été réalisés par kageyoshi alors je sais pas si vous connaissez cet illustrateur il a notamment là il ya encore un index je vous montre ça joseon on va reparler de kageyoshi tout de suite alors joseon est l'ancien nom de la corée il s'agit également de la période qui s'était en 2392 à 1910 donc c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça se déroule plus ou moins au moyen-âge même plutôt à la renaissance finalement donc kageyoshi qui était l'illustrateur de raging loop et qui en fait depuis raging loop qui est sorti il me semble en 2015 ou 2016 initialement quelque chose comme ça il a progressé de façon incroyable et donc dans sous aux chines on peut voir tout son tout son savoir-faire à l'oeuvre notamment sur les illustrations des personnages mais on déverrouille aussi des des cg comme on appelle dans les dans les romans visuels donc ce sont des des illustrations qui prennent tout l'écran et qui sont absolument sublimes et franchement le jeu est magnifique donc là il est en 1440p je l'ai essayé en 4k aussi sur la télé etc c'est super fin c'est vraiment détaillé etc je le précise aussi parce que c'est assez rare que des romans visuels soient si beaux visuellement parce que souvent ils sont réalisés à crampi et les résolutions sont plus petites ou alors c'est tiré en grand etc et là bon ben en l'occurrence c'est vraiment c'est vraiment beau les expressions sont sont enfin transmettre beaucoup de 2 enfin ils expriment beaucoup de choses les expressions du visage etc sont top c'est vraiment un jeu qui est magnifique donc voyons voir ce qu'il reste à manger un peu de viande et du riz ça devrait faire l'affaire pour ce soir donc a priori ça devrait être une nuit plus ou moins tranquille donc il y avait un jumac au village et j'aimais y aller car la nourriture était très bonne qu'est ce que c'est qu'un jumac a priori ça semble être quelque part où on peut se restaurer et donc effectivement dans la corée antique les jumac étaient des sortes de tavernes populaires dans lesquelles il était possible de manger et boire de l'alcool on pouvait également y dormir très bien donc des auberges quoi en quelque sorte c'est également des endroits conviviaux où l'on pouvait discuter avec les gens du village alors en fait ce qui est intéressant c'est que au début nomor 500 fait l'effort de définir ces termes là donc il y a plusieurs mots qui sont régulièrement utilisés dans le jeu donc par exemple young ban etc et petit à petit en fait ça devient un nom qui s'imprime dans le dans le vocabulaire du joueur et donc on l'utilise assez facilement enfin dès qu'on dès qu'on le lit on n'est jamais perdu par par ces termes là puisque ils ont été bien définis auparavant donc j'avais très bon souvenir donc yuri se prépare à s'endormir quand soudain un qui est là une femme s'était approché de moi je ne l'avais pas du tout entendu venir donc là encore vous voyez le chara design est d'une finesse inouïe franchement le laitré du visage les yeux les cheveux les la broche enfin c'est c'est beau enfin moi personnellement c'est un chara design qui m'a touché il ya des personnages que j'ai trouvé encore vraiment encore plus beau que ça pour le coup le travail sur alors il ya assez peu de personnages dans sous aux chines je dirais comme ça à vue de à vue d'oeil je dirais qu'il ya une dizaine de personnages vraiment important et tous ont bénéficié de ce soin en fait de ces de ce détail là du coup ça fait que c'est vraiment un jeu qui est qui est magnifique quoi tout simplement sans compter que le jeu pète de couleurs là bon ça se voit pas parce que c'est la nuit mais les décors sont toujours très coloré très chaleureux les personnages aussi c'est vraiment vraiment un très très beau jeu d'ailleurs ce qui tranche assez radicalement avec ce qui va se passer ensuite donc ce n'était pas normal j'étais entraîné à reconnaître les bruits suspects était ce à cause de la fatigue on va avancer un petit peu qu'est ce que vous faites ici je pourrais te demander la même chose donc la dame c'est un personnage très important et très intéressante sous aux chines bien sûr je vais rien dévoiler mais c'est un personnage qui est d'abord très intriguant et qui en fait est assez centrale dans l'histoire donc c'est aussi pour ça qu'elle bénéficie d'un design aussi aussi frappant donc je rentre chez moi ayant donc 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 c'est son village natal il ya encore du chemin et je vais dormir ici avant de repartir demain alors vous l'avez peut-être remarqué on va on va regarder ça de plus près mais quand yuri parle en fait il n'utilise pas correctement la négation on est vraiment dans un langage oral on dirait que tu as fait un long voyage tu viens d'où au lieu de d'où viens tu etc etc j'y suis parti à 7 jours après y avoir passé trois ans alors en fait c'est parce qu'il ya différents registres de langues employés dans le jeu les les personnages de la classe populaire souvent on se registre de langues ou donc ils emploient pas exactement comme il faut la négation ou les formes interrogatives au contraire justement des yagban qui sont les nobles en fait de l'herge océone et qui eux ont un registre de langues plus soutenu alors l'écriture du coup elle est assez bien faite pour ça parce qu'on a vraiment l'impression qu'il ya quand même un mur entre les entre les deux entre les deux statues ah tu viens de la capitale qu'est ce que tu faisais là bas donc comme si de rien n'était elle entama la conversation je suis parti pour me former et donc en fait il se présente il explique qu'il revient effectivement de de han yang et qu'il a passé le guageo alors je m'excuse d'avance ainsi je prononce mal les les termes coréens j'ai vraiment alors je m'excuse auprès de toute la corée du sud de toute la corée je vraiment je suis pas du tout un expert index et donc le guageo c'était un examen de la fonction publique parmi les catégories il y avait un examen militaire donc c'est ce qu'a passé yuri est donc en fait après ces trois ans de formation il est de retour ayant donc donc ce qu'il faut savoir c'est que son village est un village extrêmement calme où il se passe pas grand chose donc en fait yuri pense qu'il va surtout surveiller les vaches et les moutons pour ainsi dire et qu'il se passera rien mais il va effectivement se passer quelque chose donc je vais pas je vais pas vous le spoiler pour l'instant mais du coup toute l'intrigue va être autour de de l'événement qui l'attend à son retour alors pour rappel comme je le disais tout à l'heure c'est un jeu qui est donc a été développé en par des personnes françaises et coréennes donc il y a deux niveaux de lecture si je puis m'exprimer ainsi c'est qu'il va y avoir un niveau de lecture pour les pays occidentaux donc pour les anglo-saxons et les francophones et un niveau de lecture pour les coréens pourquoi je vous dis ça parce que en fait le titre du jeu sous aux chines veut dire quelque chose mais bien évidemment nomor 500 se garde de d'en donner la définition jusqu'à un certain point dans le jeu un sous aux chines et bien c'est mais je peux pas vous le dire mais un sous aux chines effectivement ça veut dire quelque chose et donc quand on est coréen en général c'est un mot que l'on connaît déjà et du coup il ya un certain point de l'intrigue qui n'aura pas la même la même force en corée par contre par contre si je vous dis qu'il ya deux niveaux de lecture c'est que si l'intrigue ne sera peut-être pas aussi surprenante pour les coréens il ya quelque chose qui est super bien fait c'est qu'il ya un gros 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 travail documentaire à tiens ça on va en parler aussi je finis sur le niveau de lecture et on va parler de ça aussi donc il ya un gros gros travail de documentation en fait sur le sur le sur la corée sur sur les coutumes sur le folklore et c est donc on va voir un certain nombre de choses des objets des décors des éléments qui vont être rattachés à l'histoire de la corée donc là par exemple on a un origae et pour les coréens en fait ça va être quelque chose qui va être assez bien fait parce que on va retrouver ici des éléments de l'histoire du du fin des éléments du folklore et qui à nous occidentaux va peut-être nous échapper alors là ce qu'on voit c'est donc en fait une des fameuses cg donc au fur et à mesure on va déverrouiller des illustrations dans la galerie des illustrations qui sont toutes plus belles les nues que les autres encore une fois un kagello a fait un travail de monstrueux mais monstrueux franchement son implication elle est hallucinante parce que c'est quand même un projet si vous voulez fin c'est c'est pas son projet quelque part c'est le projet de nomor 500 mais il a fait un travail d'illustration hallucinant en sachant qu'il n'est pas coréen qu'il est japonais donc c'est quand même je pense que ça a demandé de se documenter aussi un minimum et donc ça c'est une des cg qu'on qu'on a dans le jeu donc la dame offre un origae à yuri pourtant pour l'instant on ne peut choisir que de le prendre et si je dis pour l'instant c'est parce que dans sous au chine il y a hop un organigramme comme on peut en trouver dans dans plein de jeux du genre que ce soit zero escape que ce soit 428 etc et qui vont nous permettre de redécouvrir certaines scènes en faisant d'autres choix bon pour l'instant on n'a que ce choix donc yuri prend le nori gay avec lui et tout le monde va s'endormir hop donc là en fait yuri c'est un grand prince il lui a prêté ses couvertures etc pour qu'elle puisse s'endormir bien au chaud et donc là on arrive au jour 1 donc on se réveille je me réveillais à l'aube avec la sensation d'avoir beaucoup dormi le feu était éteint et il semblait l'être depuis longtemps car il n'y avait même plus de braise donc en fait là ce qui se trouve c'est que je jetais un coup d'oeil autour de moi et ne vit pas la femme rencontrée hier donc il se réveille mais bizarrement il est tout seul il a les couvertures sur lui où est ce qu'elle est passée je regardais dans la direction où elle s'était couché il n'y avait même pas la couverture et en fait yuri se demande si il a halluciné s'il a effectivement vu cette dame ou s'il était très fatigué donc on va appeler vous êtes là personne alors qu'en fait c'était assez loin du village c'est pour ça qu'elle se reposait avec lui parce qu'elle était pas tout à fait pour pas passer la nuit à errer dans la forêt quoi en fait on va vérifier le sac donc tout a l'air d'être là même les vêtements que je pensais avoir mis hier c'est pas croyable ça j'ai pourtant donné ma couverture et enfiler des vêtements chauds comment ils ont fini dans mon sac alors yuri c'est un personnage qui est super attachant c'était vraiment enfin c'est vraiment un grand prince c'est un je pense que c'est le c'est le jeune homme qu'on a tous rêvé d'être quand on était quand on était jeune c'est un bon je peux pas en dire plus parce que ça serait vraiment dévoilé l'intrigue mais c'est vraiment un très grand prince c'est il ya un grand pouvoir d'identification ce garçon bon le cheval n'a pas vu la dame non plus en tout cas tu es toujours attaché avec le même noeud si elle s'était enfui avec toi tu serais plus là si seulement tu pouvais me dire ce que tu as vu enfin tu me transportes c'est déjà ça là encore une fois je enfin comme je vous le dis c'est vraiment super agréable parce que il ya des petits effets sonores qui ont été rajouté le texte est quasiment ok c'est propre enfin c'est vraiment c'est vraiment 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 le degré de finition de sous aux chines et est hallucinant pour pour le pour le projet que c'est ce que je voudrais quand même le rappeler c'est c'est le travail vraiment de deux personnes quoi d'un tout petit studio et là on a devant les yeux un roman visuel qui est digne qui est vraiment digne des studios japonais les plus célèbres je ne dis pas que le jeu est au niveau d'un spike johnsoft parce qu'il est beaucoup plus modeste il est plus en fait c'est en termes de réalisation on a beaucoup moins d'assets le jeu est plus court mais la finition regardez comme fin c'est magnifique quand je vous disais ça pète de couleurs les personnages ont de très nombreuses expressions faciales c'est vraiment 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 très très bien réalisé en tout cas c'était une sacrée surprise pour moi je m'attendais pas à ce degré de finition et je tiens vraiment à l'exprimer parce que chapeau et est ce qu'il faut savoir c'est que les musiques aussi sont de ce tonneau on a vraiment des musiques absolument sublime il y en a plusieurs qui vraiment mérite d'être dans votre playlist ost de tous les jours c'est vraiment un jeu qui est magnifique honnêtement je me répète mais c'est un jeu qui est superbe mais aussi au niveau de l'écriture comme je vous le disais tout à l'heure il ya différents registres de langues parfois l'écriture paraît un peu naïf parce que c'est comme ça que s'expriment les personnages mais l'histoire est ultra bien ficelé jusqu'à la fin en fin de compte on alors il ya des petits indices sur qui est le qui est le le grand méchant entre guillemets de l'histoire enfin le boss final si je puis dire parce que justement les développeurs ont laissé des petits indices à droite à gauche mais on comprend pas forcément ses motivations tout de suite on n'arrive pas à comprendre son son mode opératoire etc pour vous allez voir ce qu'il se passe et c'est vraiment très réussi alors là yuri est arrivé au village et donc il ya tout un travail de de présentation du village des personnages au début qui est ultra chaleureux la musique est top on se sent vraiment bien et le voilà chez lui belle maison enfin chez moi on voyage est terminé l'intérieur était propre et santé le frais au ma maison est comme je les laisser je devrais aller remercier sous à pour s'en être occupé pendant mon absence donc sous à c'est sa voisine mais c'est aussi son son ami d'enfance je vais vous expliquer grosso modo sans spoiler parce que c'est c'est dit assez rapidement en fait ce sont deux orphelins qui ont grandi tous les deux dans l'orphelinat du village et donc ben du coup ils prennent soin l'un de l'autre et donc il ya vraiment une relation quasiment fraternelle entre les deux on va les rendre visite à sous à qui là aussi vous allez voir bénéficie d'un d'un caradesign magnifique donc là vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des détails qui pourront faire plaisir aux coréens par exemple on ne voit plus mais derrière yuri il ya un instrument de musique en fait qui est un instrument de musique coréen dont joue justement sous à yuri tu es revenu bonjour soit où il suis rentré aujourd'hui même quelle surprise je suis si contente de te revoir moi aussi comment ça va tu dois être fatigué donc ben du coup il se retrouve et puis ben tout tout ça dans la bienveillance et est presque dans l'amour fraternel donc yuri offre à soi un petit paquet alors elle en ressort une jumeoni alors une jumeoni qu'est ce que c'est on va voir ça les jumeoni sont de petites pochettes traditionnelles elle s'était utile car il n'y avait pas de poche dans les vêtements d'époque je l'avais acheté dans une boutique à la mode à anyang donc là vous voyez qu'il ya encore des illustrations des illustrations supplémentaires ça moi je ne les ai pas vu quand j'ai terminé le jeu parce que c'était pas encore intégré mais là enfin vraiment c'est c'est magnifique le niveau de détails vous voyez sur les lassages et tout enfin c'est vraiment beau quoi je savais qu'elle aimait prendre soin d'elle c'était le genre d'accessoires qui lui ferait forcément plaisir voyez là aussi derrière je vous disais qu'il y avait un instrument de musique coréen je ne sais plus le nom mais ils vont de toute façon en parler waouh c'est trop gentil j'adore t'as dû payer ça une fortune donc soit s'est occupé de la maison de yuri pendant pendant son séjour à la capitale elle lui a fait le ménage et elle a entretenu la maison et donc ben je passe un petit peu les dialogues parce que sinon ça va faire une vidéo de d'une heure et demie donc soit elle est agricultrice et elle vend ses fruits et légumes sur le marché du village donc effectivement elle joue de la musique donc du jangu voilà c'est ça du jangu on va regarder l'index c'est top cette histoire d'index ça permet vraiment de s'immerger en fait dans la dans la culture coréenne qu'on n'a pas forcément encore une fois l'habitude de voir en jeu vidéo et c'est vraiment vraiment intéressant le jangu est un instrument à percussion coréen il y en a dans la maison de Suha en fait elle a une très bonne amie qui va avoir une aussi un rôle important dans l'intrigue qui s'appelle Suni je pense que ça se prononce Suni et avec qui elle joue du jangu et tu rends toujours visite aux enfants de l'orphelinat donc effectivement comme elle est orpheline elle est impliquée dans l'orphelinat et puis yuri l'était aussi mais comme il est parti comme il est parti en formation de soldats et bien ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mis les pieds à l'orphelinat comme elle explique c'est il était comme un frère pour les pour les petits bon bah du coup ils vont déjeuner ensemble parce que c'est une excellente cuisinière aussi ah tiens il y a une petite goutte de gêne ça aussi ça a été ajouté récemment je pense parce que ça y était pas à l'époque donc c'est franchement je vais bientôt le refaire le jeu parce que c'est un jeu qui était vraiment excellent et une fois qu'on le termine quand on le recommence il y a vraiment un deuxième la deuxième lecture en fait est vraiment intéressante parce qu'on voit que ben que bah je peux je peux le dire à l'âne menant qui a écrit l'histoire on voit qu'il a laissé des indices partout 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 dans le jeu sur ce qui va se passer et la deuxième lecture est vraiment intéressante et elle prend une autre dimension si vous voulez ok encore une fois je dis pas ça pour pour faire plaisir à alan parce que parce que je peux je peux vous le dire très très concrètement c'est c'est quelqu'un qui est enfin c'est un mutu sur les réseaux sociaux et qui est lecteur d'actua et qui ben du coup m'a présenté son jeu parce qu'il avait lu le test de raging loop sur actua et donc il m'a expliqué rêver vouloir faire lui aussi un jeu du calibre de raging loop et qu'il espérait que si on pouvait comparer et ben suoshin à raging loop ce serait une grande réussite mais en fait aujourd'hui je pense que comparer suoshin à raging loop ça n'a ça n'a plus beaucoup de sens parce que suoshin il a assez de personnalité assez de caractère assez de il transmet assez d'émotions enfin même plus que assez enfin il transmet tellement d'émotions qu'aujourd'hui c'est un jeu qui a sa personnalité à part entière enfin la comparaison pour moi la plus du tout lieu d'être même si bon bien évidemment on sent qu'il ya une influence mais c'est vraiment un jeu qui a une personnalité au point que je puisse vous dire aujourd'hui sans en rajouter c'est un roman visuel qui peut devenir un classique au même titre que quelques jeux de chunsoft par exemple que les sound novels ou ce genre de choses alors là on rend visite à yunbok yunbok c'est pour ainsi dire le collègue enfin le collègue dans le sens l'ami de yuri et puis du coup aussi son collègue du coup professionnel maintenant puisque c'est aussi un garde du village donc qui a déjà passé le guagueo aussi et qui est un personnage encore une fois centrale de l'histoire en fait finalement je vous dis ça pour chaque personnage parce qu'il n'y a vraiment pas de personnage qui soit sous-exploité tous les personnages ont une construction et une évolution super intéressante c'est d'ailleurs la grande réussite de Suwoshin pour moi c'est l'écriture c'est à dire l'intrigue les personnages et le lore tout évolue tout est interconnecté donc c'est vraiment une très très grande réussite à ce niveau là donc yunbok va expliquer un petit peu à yuri en quoi consiste son métier de garde au village de enfin au village dans leur village natal et donc en fait il lui explique que c'est un voilà que c'est c'est souvent un métier tranquille où bon on va s'occuper par exemple des querelles de voisinage on va éviter les mouvements de foule quand il y a des quand il y a des événements qui se déroulent ce genre de choses pareil on va pouvoir discuter un petit peu avec lui donc de ses parents ses parents qui qui ont un petit commerce sur la place du village aussi je rentre pas dans les détails comme parce que je veux aussi vous laisser découvrir certains certains dialogues de par vous même je voudrais pas non plus prémâcher toute l'intro et que vous ayez ensuite l'impression d'y rejouer parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous serez forcément intéressé par le jeu et j'ose espérer que que vous l'essayerez parce qu'il vaut vraiment 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 la peine de d'y jouer et et quand on a un jeu de cette qualité développé en france dans un genre aussi particulier que le rendant visuel il faut vraiment le soutenir à fond alors décris moi ton travail ici je ne dis pas ça pour en faire la publicité puisque bon si vous voulez on fait pas la publicité la publicité de tous les jeux dont on parle mais là vraiment pour le coup c'est un jeu qui pourrait avoir une suite en tout cas le l'intrigue laisse la porte ouverte à une suite mais pour que ça arrive finalement il faut quand même que le jeu marche et dans sa démarche nomor 500 est un studio tellement petit que ça va pas forcément être facile pour lui de se démarquer parce que c'est un studio qui n'a pas forcément des moyens marketing démesurés et pour l'instant le jeu n'est que sur pc alors peut-être qu'un jour il sortira sur d'autres consoles enfin en tout cas moi je l'espère j'espère pouvoir le voir sur d'autres consoles mais pour l'instant il n'est que sur pc parce que bien évidemment c'est pas forcément facile on fait on peut pas sortir le jeu sur console tout simplement en faisant clic droit exporter sous switch c'est pas aussi simple que ça mais bon peut-être qu'un jour verra bien alors on va rendre visite à monsieur kim et donc je vais vous expliquer un peu qui est ce monsieur kim sans vous le spoiler bien sûr donc monsieur kim attendez qu'il arrive c'est lui alors lui aussi c'est un personnage ultra attachant c'est vraiment un grand prince enfin honnêtement c'est pareil fin il a on a de l'admiration pour lui en tout cas et enfin bon bref je vais pas je vais pas spoiler c'est un yang ban donc enfin c'est ce sont les nobles qui qui sont en fait dans un quartier sécurisé du village et qui en sont en général désigné depuis an yang pour pour peupler les villages et s'en occuper surtout alors ce n'est pas le sato parce que chaque village a un sato c'est un chef de village quoi grosso modo un peu monsieur le maire mais de joseon et donc qui était en fin de compte des nobles donc monsieur kim et donc avec monsieur lee qui est voilà le sato du village donc lui c'est un personnage beaucoup plus austère et surtout beaucoup enfin austère par le comportement pas par l'apparence comme vous le voyez il est aussi richement illustré et surtout beaucoup plus sévère comme on peut le voir c'est très déjà son sont assez sévère mais c'est un personnage intéressant aussi alors c'est le sato de yang dong et il s'occupe de la gestion du village donc c'est aussi lui qui va être directement le supérieur hiérarchique de yuri et qui va lui donner ses ses missions de garde de village donc là il lui explique qui vient à peine de rentrer et il lui demande quel genre de choses il a appris à la capitale et bien yuri va en fait lui expliquer qu'il est devenu un excellent enfin pas un excellent mais un très bon enquêteur en tout cas c'est c'est ce qu'il aime faire et ça ça va agacer monsieur lee parce que en fait dans un village aussi calme que yang dong il n'y a pas forcément besoin d'enquêter sur sur un meurtre sauf que sauf que vous voyez où le dans quelle direction le jeu le jeu va et voilà donc yuri va aller se reposer pour commencer sa journée de travail le lendemain hop donc avant ça en fait hop il y a des petits bruitages aussi c'est bien ça a été ajouté récemment donc yuri finalement pour aujourd'hui va fêter son retour au village en dînant au jumac donc c'est l'auberge comme on comme on a vu tout à l'heure en dînant au jumac avec avec sua et yunbok on va avancer un peu donc là je mets en pause une seconde pour voir que voyez comme je vous disais tout à l'heure il ya un organigramme qui qui se développe avec enfin en fonction des choix donc il ya très peu d'embranchement en réalité il ya quelques fins quelques mauvaises fins et puis il ya une bonne fin plus 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 grosso modo mais le jeu est de toute façon assez linéaire parce que ben tout simplement nomor 500 n'avait pas non plus les moyens de faire un monde ouvert enfin vous imaginez bien que quand on est deux sur un projet on on fait en fonction de ses ressources aussi et alors quand je l'ai essayé nomor 500 m'avait dit qu'il fallait à peu près sept heures pour le terminer moi ça m'a pris un petit peu plus que 10 heures entre 10 et 11 heures donc je pense que ça dépend aussi de votre vitesse de lecture mais si on passe pas de dialogue etc moi j'estime plutôt que c'est un petit peu au delà de 10 heures je pense que nomor 500 aussi à l'habitude de son texte et donc à force de le lire de le relire de le corriger de le recorriger le lit de plus en plus vite ils vont peut-être bientôt pouvoir faire même un speed run de sous aux chines qui sait mais par exemple pour un joueur lambda je pense que ça prend quand même une petite dizaine d'heures et donc banon nos trois à nos trois compères sont au jumac dans la bonne humeur qu'est ce qui pourrait se passer de mal je vais prendre votre commande une bouteille de mag et mag et au lit je pense que ça se prononce mag et au lit encore une fois je m'excuse surtout si la vidéo est vue en corée je suis vraiment désolé pour ma prononciation hop alors on a eu tout à l'heure donc nae bon enfin on va pas épiloguer dessus vous pourrez voir tout ça dans le jeu final et donc le mag et au lit est un alcool de riz issu d'une ferme à d'une fermentation des amidons de céréales ok qu'est ce que tu veux boire du sujet en quoi sujet en quoi s'il vous plaît et qu'est ce que vous voulez manger samgye tang on va regarder ce que c'est hop alors c'est pas le seul plat qui alors samgye tang une soupe avec du poulet et du ginseng c'est pas le seul plat qui est décrit dans le jeu et honnêtement à chaque fois quand on lit les descriptions ça 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 met l'eau à la bouche alors trois samgye tang s'il vous plaît donc là c'est vraiment l'ambiance et les bon enfants le jeu à l'air assez bienveillant mais je préfère le dire tout de suite c'est un jeu quand même à réserver à des joueurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui ont le bien accroché parce que c'est en réalité malgré les apparences et c'est pas le premier jeu un être aussi charmant et puis à mettre un coup de bâton derrière la nuque c'est un jeu qui au bout d'un moment va il va effectivement mettre un coup de carafe et encore une fois tout le mystère est extrêmement bien ficelé et 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 on comprend pas forcément tout de suite les motivations de de celui qui est derrière tout ce qui va se passer alors je me permets aussi pendant que j'avance le texte de faire une petite parenthèse sur les émotions qui sont transmises par sous aux chines alors souvent quand on joue à un roman visuel moi ça m'arrivait plein de fois des romans visuels amateurs ou indés il jamais voilà en tout cas on n'est pas dans un jeu amateur parce que quand on voit le niveau de finition et le le budget quand même qui a été enfin que qui a utilisé un homme en 500 on peut pas du tout parler mais par contre pour un jeu indé c'est arrivé souvent en tout cas ça m'arrivait souvent des fois les émotions on voit on voit ce que les développeurs ont voulu faire ce qu'ils ont voulu transmettre comme message mais c'est un peu difficile d'atteindre le joueur là en l'occurrence dans sous chine très honnêtement je ne m'y attendais pas mais j'ai été souvent pris aux tripes au point franchement au point d'en pleurer à deux reprises dans le jeu je peux pas vous dire pourquoi je peux pas vous dire quand mais il m'est arrivé deux fois deux fois mais vraiment d'avoir des larmes quoi honnêtement là dessus ils ont super bien réussi leur coup et je pense que ça c'est quelque chose quand les développeurs créent ce genre ce genre de jeu ils espèrent pouvoir toucher le joueur à un moment donné avec des scènes très spécifiques et qui sont des scènes clés de de l'histoire à la petite sauce à l'air délicieuse et qui sont des souvent des scènes clés d'histoire et ben là en l'occurrence dans sous chine et ben c'est super réussi parce que honnêtement mais vous m'en direz des nouvelles quand vous y jouerez enfin franchement si vous voyez cette vidéo et que vous décidez d'y jouer j'attends votre commentaire quand le jeu sortira pour me dire si vous avez eu aussi fin et je pense qu'on parlera de la même scène des deux mêmes scènes mais il ya vraiment des émotions très fortes qui sont transmises et tout ça tout ça c'est rendu possible parce que justement il ya tout ce travail de deux sur les personnages donc là qui prennent l'apéro etc fin qui dînent ensemble au restaurant etc qui les rend très attachants et super humain surtout on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des êtres humains et pas des personnages issus de on ne sait qu'elle enfin voilà c'est des personnages auxquels on peut s'identifier quoi tout simplement donc c'est vraiment un jeu qui est réussi pour un jeu indé c'est quand même un point un roman visuel indé avec finalement des moyens assez limité c'est vraiment vraiment super réussi puis alors encore une fois les musiques les musiques de ces moments là ok donc sous à et yuri vont rentrer donc excuse moi j'ai juste pris l'habitude de faire attention la nuit ah oui c'est vrai que maintenant il est garde donc le fait enfin il il patrouille en fait en permanence je vais vous raconter une petite anecdote bon il se trouve que j'ai un parent qui était justement qui travaillait pour les forces de l'ordre et quand il conduisait c'était pareil en fait il conduisait pas il était en patrouille 100% du temps en fait il regardait ce qui se passait et même après à la retraite il a continué de patrouiller plutôt que de rouler donc fin bref fin de la parenthèse jour 2 on va bientôt arrêter notre notre découverte je pense que vous en avoir dit suffisamment et que maintenant vous avez une vision assez clair de de si ce jeu vous intéresse ou non alors je crus entendre quelqu'un appelé et au à peine le temps de me réveiller cela appela de façon plus insistante il est encore très tôt qui ça peut être à cette heure ci alors étonnamment ben il ya quelqu'un qui attend monsieur yuri à au petit matin monsieur yuri désolé de vous déranger est ce que vous pouvez venir immédiatement qu'est ce qu'il y a le sato vous demande de toute urgence d'accord mais qu'est ce qui se passe monsieur il ya eu un incident dans le village entendu il est à la salle du conseil oui faites vite s'il vous plaît j'arrive tout de suite laissez moi le temps de m'habiller donc après avoir pris mon gâte j'allais jusqu'à mon cheval donc le gâte vous allez voir je crois que c'est le c'est le chapeau le chapeau traditionnel coréen porté par les hommes il est fait de crins de cheval et donc direction la salle du conseil à mon arrivée je me rendis à la salle du conseil messieurs kiméli s'y trouvait ils avaient l'air préoccupés donc vous voyez là encore une fois un super ben les les décors enfin c'est c'est magnifique qu'est ce qui se passe yuri assieds toi tu as vu une boc hier hier est ce correct oui dis nous dans quelles circonstances tu l'a rencontré il ya un problème avec une boc on m'a parlé d'un incident alors en fait il se trouve que une boc au restaurant il explique que le lendemain il devra se lever plus tôt que d'habitude et bomba là bien évidemment il a disparu donc il explique qu'on s'est vu dans la journée ils ont ensuite dîné au jumac ils ont mangé ensemble il y avait soit ok monsieur l'aviez vous convoqué tôt ce matin pas particulièrement non je vois yuri avait-il l'air comme d'habitude oui donc en fait yun bok a l'air d'être suspect de quelque chose de ben de grave pour être convoqué au conseil ok voilà yuri une des habitants du village a été tué nous avons retrouvé son corps ce matin chez elle pardon ton retour nous porte malheur il semblerait je suis désolé yuri hier tu as dit à monsieur lee avoir appris à enquêter n'est ce pas oui tu vas donc te charger de cette affaire et tu nous feras un rapport ce soir après tes investigations et donc effectivement et bien et bien yun bok est number one sur la liste des suspects puisque ben il a disparu on va aller voir sur place ce qu'il se passe qu'est ce qui se passe ici je rêve ou quoi je peux pas croire que yun bok soit impliqué donc en fait on va essayer de le disculper à moins que on se rend dans la maison de madame anne qui est donc la victime je me dépêchais d'aller à la maison de madame anne à mon arrivée je trouvais un garde posté devant l'entrée il semblait un peu bouleversé à vous devez être yuri oui on m'a dit de vous laisser entrer si vous avez des questions je peux tenter d'y répondre vous savez s'il ya des témoins oui c'est la voisine qui a découvert le taux le corto ce matin on va aller voir ça donc yuri pose tout un tas de questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et c'est vrai que c'est assez difficile de de comprendre et on découvrira bien plus tard pourquoi et là mon dieu ça saigne de partout quelle violence je sais même pas par où commencer je me sens pas très bien j'ai jamais vu ça même à an yang allez je dois me concentrer c'est ma première mission et j'ai pas le droit à l'erreur je constate que malgré les dégâts aucune partie n'est démembrée les bras et les jambes sont curieusement pas abîmés c'est vraiment au niveau du ventre qu'elle a été déchiqueté alors là je suis partagé entre l'envie de continuer parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et d'arrêter immédiatement parce que parce que après je ne veux pas vous en spoiler davantage il faut que vous découvriez ça par vous même c'est vraiment une expérience à vivre et je voudrais juste quand même dire que derrière derrière là tout de suite maintenant il ya cette musique de sous aux chines qu'elle ne m'a pas quitté une seule fois une seule journée j'ai pas arrêté de la fredonner depuis que j'ai joué au jeu elle est magnifique et c'est une des musiques magnifiques parmi plusieurs musiques magnifiques mais alors celle-là particulièrement elle c'est à dire qu'elle retentit dans des scènes qui sont particulièrement poignantes dont celle ci et donc eh bien écoutez on va en rester là pour l'instant parce que il faudrait surtout pas vous en dévoiler davantage il faut que vous découvriez ça vous même alors avant de vous quitter bah j'aurais aimé vous donner une information quand est ce que le jeu sortira et bien pour l'instant je peux pas vous dire malheureusement parce que je crois que ça n'a pas encore été défini précisément par nomor 500 il ya plusieurs questions qui sont encore en suspens et du coup notamment celle de la de la sortie du jeu alors je pense que la sortie est imminente en tout cas dans les dans les quinze prochaines années ça oui non non plus sérieusement je pense que d'ici quelques mois on pourra y jouer c'est à dire que le studio est au bout du projet d'un projet qui est difficile qui a demandé deux ans de travail de développement sur le temps libre parce que du coup c'est vraiment un projet qui est fait sur le temps libre pour je dirais pas dans le garage parce que bah du coup j'imagine que c'est fait dans l'appart mais peu importe et et je crois que nomor 500 n'a qu'une hâte c'est de sortir son jeu et d'avoir les retours des des joueurs en tout cas pour ma part bah je peux je peux le dire si je peux me permettre de faire un retour franchement j'ai vraiment été pris aux tripes c'est un jeu qui m'a fait halluciner c'est simple je vais vous expliquer moi alan m'a parlé de son projet il ya quelques années en arrière c'était en 2020 ou début 2021 je sais plus trop il m'a dit qu'il développé un jeu et que est ce que ça m'intéressait d'en savoir plus et bien sûr j'ai j'ai dit oui j'ai vu le jeu et je m'étais préparé à toutes sortes de scénarios je me suis dit bon ben peut-être que ça va être un jeu moyen peut-être que ça va être un mauvais jeu et je me suis dit si le jour où je teste le jeu de de d'alan qui est bah du coup depuis devenu un ami qu'est ce que je vais lui dire est ce qu'il faut lui dire franchement si le jeu est moyen est ce qu'il faut lui dire que c'est un bon jeu mais que bon il ya des choses et ben du coup la question elle se pose même pas vraiment parce que c'est un jeu que j'ai trouvé excellent et c'est un jeu que pour moi en tant que joueur va rester dans ma mémoire et dans mon coeur surtout pour pour longtemps je vais vous donner un exemple il y'a quelques années en arrière là je rejoue à sonic heroes sur sur pc bon il se trouve que c'est un un jeu qui est bon ben célèbre pour plein de mauvaises raisons mais en tout cas ça reste un jeu gros budget etc et là j'y rejoue et je me rends bien compte que pourtant je l'ai déjà fini plusieurs fois avec tous les personnages etc c'est un jeu qui ne m'a pas marqué parce que je n'avais le souvenir de quasiment aucun niveau du jeu c'est bien simple je me rappelle de la mécanique mais aucun niveau jeu alors vous allez me dire c'est pas comparable c'est pas un roman mais alors sous hoshin c'est un jeu que j'ai fait une fois et là je sais que j'ai un souvenir pour la vie et quand je vous dis que j'ai un souvenir pour la vie c'est que je peux vous décrire précisément ce qui s'est ce qui s'y est passé alors bien sûr j'ai joué il ya pas longtemps mais en fait il se passe des événements et qui sont mis en scène de façon tellement spectaculaire tellement pas spectaculaire dans le sens ça explose dans le sens c'est bien écrit c'est bien raconté c'est bien amené c'est bien ficelé que on est obligé de s'en souvenir je vois pas comment on peut ne pas se rappeler du destin de ces deux personnages qu'on voit à l'écran qui sont yuri et sou a en tout cas j'espère que ce jeu vous fera vous transmettra les mêmes mêmes émotions que celles que j'ai ressenti parce que honnêtement c'était vraiment génial mais génial et peut-être que le jeu ne marchera pas je l'espère pas honnêtement je l'espère pas parce que je rêve d'une suite mais on peut d'ores et déjà enfin en tout cas pour ma part je sais que je peux d'ores et déjà le classer parmi les les grands classiques du roman visuel et je ne parle pas que de romans visuels occidentaux mais de romans visuels au sens large avec aux côtés de grands jeux de grands noms du du genre est honnêtement je le répète encore une fois sous au chine ce n'est pas un jeu inspiré par raging loop c'est un jeu point voilà c'est un jeu qui a assez de force de caractère et c'est pour être un nom est pas juste un jeu inspiré par voilà donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura permis de découvrir ce jeu que j'attends toujours en fait en version finale cette année je l'espère de tout mon coeur et encore une fois je vous invite si vous y jouez à revenir me donner votre point de vue dessus parce que honnêtement je pense que on en reparlera dans les commentaires mais il ya effectivement des des scènes qui qui on en reparlera voilà et bien sur ce je vous souhaite écouter une bonne fin de journée surtout et puis à de bons gaming bien évidemment à bientôt et surtout prenez soin de vous ciao